Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Oddworld New Antestee Bonjour tout le monde, ouais ça sera mieux comme ça On se retrouve aujourd'hui pour, non bah finalement c'était mieux avant mais bon tant pis On se retrouve aujourd'hui pour la review de Oddworld New Antestee Développé par Just Add Water, sorti le 22 juillet 2014 sur PS4 puis sur PC le 25 février 2015 Pour les autres machines visiblement c'est encore en cours, la version One est sortie le 27 mars Mais apparemment pas de version 360 de prévu Quant aux versions PS3, Wii U et Vita ainsi que sur Mac, on n'a pas plus d'infos que ça Si vous vous en avez, n'hésitez pas à apporter votre contribution dans les commentaires, j'ajouterai des annotations Alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il s'agit d'un remake Remake d'un jeu vieux de 18 ans maintenant, ah oui le temps passe Et pas n'importe quel jeu, puisqu'il s'agit à mon sens d'un joyau du jeu vidéo Un monument, ouais carrément Et il s'agit de l'Odyssée d'Abe Allez, tout de suite, analyse détaillée L'Odyssée d'Abe sort en 1997 en plein âge d'or de la PS1 Et il fait partie des pépites de la machine de Sony Oddworld propose en effet un univers, une ambiance et un concept qui transpirent l'inventivité Avec une touche personnelle voire unique On parle vraiment de la touche Oddworld Et à ma connaissance, ça n'a jamais été repompé ailleurs On y trouve un côté enfantin dans la patte graphique proche du cartoon Qui pourrait s'harmoniser avec un conte de fées Sauf que le jeu traite de thèmes sombres, cruels et totalement matures Le contraste est d'autant plus frappant qu'il s'octroie à une part non négligeable de trash Oui, de trash carrément, comme quand on nous laisse la possibilité de se débarrasser de nos adversaires En les précipitant dans des broyeuses ou sous des hachoirs mécaniques Ami de la poésie, bonjour Il fait partie de ces softs qu'on n'oublie jamais une fois qu'on s'y a essayé C'est un véritable vent de fraîcheur, une bulle d'oxygène dotée d'un humour constant Initialement conçu comme une pentalogie, c'est-à-dire en 5 épisodes Oddworld ne comprendra jamais plus de 4 opus Dont le dernier est sorti voici maintenant 10 ans Et qui était donc la fureur de l'étranger Les développeurs de Oddworld Inhabitant et leur charismatic leader Lorne Lanning Choisissent en effet à partir de là de ne plus s'occuper de développement Pour se consacrer uniquement à l'animation de synthèse Il faut reconnaître que leurs cinématiques ont toujours été magnifiques Mais malheureusement, comme rien ne vieillit plus vite qu'un jeu vidéo La fabuleuse direction artistique de l'époque de ce Odyssey d'Abe A subi les camouflés du temps sur sa partie technique C'est pourquoi un remake s'imposait Pour rendre hommage à un univers totalement à part dans le média Et ainsi le porter à la connaissance de tous C'est donc chose faite avec ce New Antesti Et la spectaculaire refonte graphique est impressionnante Les petits gars de Just Add Water Un studio dont les initiales forment Joe Et bien ces petits gars ont visiblement beaucoup de talent C'est d'ailleurs eux qui ont déjà été en charge des portages HD Des épisodes 3 et 4 de Oddworld Donc respectivement l'Odyssée de Munch Et la fureur de l'étranger Et ces portages étaient plutôt réussis Mais enfin ce n'était que de simples portages Ici il s'agit vraiment d'un remake Les teintes doucereuses Et la subtilité des éclairages sont vraiment du plus bel effet Tout en restituant le cachet d'origine Le charme d'antan C'est assez rare pour qu'on le dise Rien n'a été perverti Trahi Mais au contraire on y trouve un immense respect pour l'oeuvre de base Il n'y a vraiment rien à redire à ce niveau Ce remake est tout simplement sublime Au niveau sonore J'ai d'abord cru dans un premier temps Que les thèmes musicaux avaient été repris à l'identique Mais en fait tout a été retravaillé En finesse et en subtilité A savoir que Donc si les compositions restent les mêmes Qu'à l'époque Les sons ont quelque peu été modernisés Il faut dire que la partie musicale Comme à peu près tout le reste de l'oeuvre de Oddworld Fait partie de ces choses totalement indémodables Donc c'est comme tout ce qui est oeuvre inspirée Avec un cachet tout à fait personnel Des oeuvres créatives Et bien c'est indémodable Et donc tout ce qui a trait à Oddworld Y compris la partie musicale Est indémodable Il n'y a que la technique pure Qui a vieilli Voilà Donc grâce à tout ça Le mythe renaît sous nos yeux éblouis Et non plus irrité Par la technique défaillante de la PS1 Technique défaillante malheureusement De la PS1 C'est quelque chose que je déplore Mais enfin ça a vieilli Surtout via les écrans modernes Oui car c'est bien d'un myth dont on parle ici Le gameplay de l'Odyssée d'Abe est archi complet Tout en finesse et joyeusement fun Pour rappel du contexte Abe est donc un mudocon On l'a vu Réduit en esclavage par des glucons Qui sont ni plus ni moins que des caricatures d'hommes d'affaires Rongées par le profit absolu Abe choisit de s'enfuir Le jour où il découvre que lui et ses camarades Vont bientôt faire office de mudoburger C'est à dire de servir de repas Commence alors un parcours initiatique Où Abe se fera fort de libérer ses congénères Retenus comme esclaves tout comme lui Le jeu se constitue donc d'une suite de tableaux D'origine en 2D Mais on incorpore ici quelques effets 3D Donc des tableaux comme autant de casse-tête Qui font intervenir à la fois La réflexion, l'infiltration Le pur plateformer L'action, l'aventure La liberté d'action est d'ailleurs de mise Puisque vous pouvez choisir de faire le plus total égoïste En vous foutant de vos collègues Voir même en vous amusant à les faire crever De différentes façons Ça ne sera pas immédiatement pénalisant Ça ne vous conduira pas au game over Mais à une mauvaise fin Car oui, vos actions influent sur le cours du jeu Et aboutissent à différentes fins Si dans le jeu original Les mudokons à libérer sont au nombre de 99 Sur New Antesty On passe carrément à 299 C'est en sachant ça qu'on se rendra compte A quel point le level design est truffé de zones secrètes Et qu'il est donc par conséquent très facile de zapper une bonne partie de nos camarades Pour info, lors de mon premier run Je n'ai réussi à en libérer que 169 Wow La maniabilité a elle aussi été modernisée Pour s'adapter au stick Là où elle se faisait auparavant à la croix directionnelle Alors certes, elle paraît très étrange et sensible en premier lieu Mais elle se maîtrise très vite par la suite Par exemple, la gestion du lancer de cailloux ou de bombes C'est très bizarrement géré Et ça déstabilise complètement lors des premiers pas Mais ça devient parfaitement instinctif par la suite On retrouve vite ses marques Et cette maniabilité reste bien meilleure Que celle de l'Odyssey de Munch Le troisième épisode de la saga Et accessoirement le premier en 3D Le challenge est élevé de base Et reste intact sur New Entesty Mais est désormais adaptable Au niveau de difficulté unique d'origine On passe à 3 désormais De facile à difficile, of course Parmi les gros apports bénéfiques de ce remake On notera particulièrement l'accès par chapitre et par statistique C'est super pratique et excellent pour la replay value On peut ainsi choisir de refaire les niveaux Où on a le moins bien réussi En d'autres termes, là où on a le plus merdé Et puis enfin la classe ultime Ça reste d'avoir incorporé désormais plusieurs sons de paix Pour briller en société Au lieu du seul et unique prout dispo originellement Car oui, dans Oddworld On pète, on rote et on en rigole Les mudocons sont comme des enfants perdus Au milieu d'un monde trop adulte pour eux Et trop hostile aussi Pas de doute Sans jeu de mots, ce jeu est une perle Bon, celle-là je l'ai déjà faite sur la review de The Evil Within Mais bon, c'est pas grave Puisqu'on parle de paix On va voir ce qui ne sent pas bon dans le jeu Je m'en fous, ça me fait rire moi Certains fans et surtout certains puristes Se sont offusqués de l'absence de voix française sur ce remake Là où tout était doublé sur la version originelle de 1997 Mais franchement, les voix anglaises valent franchement leur pesante cacahuète Et on aurait vraiment tort de le bouder rien que pour ça Je rappelle que tous les textes sont traduits Et que ce point précis de l'absence de voix française N'est un frein que pour ceux qui se sont attachés à la VF d'origine Par contre, un aspect plus rebutant C'est la gestion des sauvegardes manuelles Alors c'est très bien de les avoir incorporés car ça manquait On se souvient que sur l'Odyssée d'Abe On n'avait aucun checkpoint à l'entrée d'une zone secrète Et que si on se rétamait dans cette zone On recommençait au checkpoint du trajet principal C'était parfois très chaud et très frustrant Donc incorporer des saves manuels était indispensable Dans un titre qui relève souvent du pur die and retry Problème, en cas de game over Ce sont les checkpoints qui sont privilégiés Et non les sauvegardes manuelles Il convient donc d'aller chercher sa sauvegarde manuelle Manuellement Et donc trois validations plus tard Votre partie se recharge C'est assez pénible à la longue Mais pas insurmontable non plus Sans compter que les temps de chargement sont quasi inexistants Mais ça reste quand même dommage d'avoir fait ça Le plus étonnant est de constater Qu'actuellement nous connaissons souvent L'inverse voire l'antithèse de la période PS1 Pour ceux qui se souviennent Les amateurs de rétro gaming On avait des cinématiques carrément bluffantes pour l'époque On les regardait bouche bée Puis arrivé in game Et on tirait la gueule car c'était forcément bien plus moche La new gen c'est le contraire Pas toujours mais souvent On s'aperçoit que les cinématiques sont beaucoup moins séduisantes Que les phases in game Et c'est le cas ici Elles sont floues Elles se démarquent des phases in game en leur défaveur C'est une ironie du sort Pour le remake d'un jeu Dont les développeurs se sont ensuite spécialisés Dans le film d'animation de synthèse Enfin Notez bien que ce new intestine Est disponible qu'en version digitale Et donc dématérialisé Et ça je sais que c'est assez rédhibitoire Pour certains d'entre vous Mais tout de même Il serait dommage de ne pas sauter le pas Et je vous en dis plus à ce sujet Dans la conclusion Pour le reste Ce sont des défauts qui étaient déjà là d'origine Si tant est que ce soit des défauts Et là tout le monde ne sera pas d'accord Par exemple On ne comprend pas toujours bien Comment sont agencés les niveaux Ce qui fait qu'on sera parfois amené à se demander Si en passant telle porte On va poursuivre le même niveau Ou si au contraire On passe à la zone suivante Sacrifiant ainsi des dizaines de mudokons Ça c'est parfois assez chiant On ne sait pas trop où aller Mais quelque part Ça veut dire que c'est pas linéaire Donc voilà Est-ce que c'est un défaut Je vous laisse seul juger Autre exemple On a toujours ces séquences Ultra timées Au demi poil de cul près Et qui restent parfaitement crispantes Mais ça C'est aussi le style qui veut ça Et puis bon Si le jeu paraît parfois impossible En fait Il est tout à fait accessible Si on s'en donne la peine Et ça C'est même carrément une qualité Brillant Malin Inventif Engagé Complet Fun Fort Hilarant Non violent Quoique Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire l'Odyssée d'Abe Et sa dérision constante ne saurait masquer les thèmes étonnamment sombres Politiques Écologiques Philosophiques Et matures Qu'il traite avec légèreté Le studio Just Add Water Nous gratifie d'un remake somptueux Avec ce New Entesty A la refonte graphique vertigineuse Sans pour autant renier le charme unique de l'oeuvre originelle de 1997 Qui a bâti un univers et une ambiance unique au sein du jeu vidéo Mélange de réflexion, plateforme, infiltration, action, aventure Le concept n'a pas pris une ride Et on prend toujours autant de plaisir à libérer nos amis mudokons Ou à les faire crever selon votre façon de jouer La liberté d'action étant ici totale La maniabilité modernisée peut s'avérer déstabilisante au début Mais se maîtrise après un petit temps d'adaptation Jusqu'à devenir parfaitement instinctive Ce remake est une réussite Et permet de remettre au goût du jour un monument du média Les broutilles qu'on peut lui attribuer s'inclinent aisément Face au sentiment d'évasion et au fun total qu'il procure Certes, il n'existe qu'en dématérialisé Mais si les ventes suivent Nous aurons droit à un remake de sa suite L'Exode d'Abe Qui est un pur chef d'oeuvre Et si les ventes suivent à nouveau cet éventuel remake Un épisode inédit verra le jour Concluant ainsi la pentalogie originellement prévue Mais restée inachevée depuis 10 ans maintenant Alors à 20€, moi je vous conseille de foncer dessus Vous ne le regretterez pas Ça reste une expérience vidéoludique inoubliable En compagnie de la mocheté la plus charismatique du jeu vidéo Abe Et puis quoi ? Un soft où on peut péter en public et que ça fait rigoler tout le monde Ça n'a pas de prix Quant à ceux qui connaissent déjà le jeu original Et qui voudraient savoir si ce New Entesty vaut le coup Et bien oui, doublement oui Déjà pour la mise à jour graphique spectaculaire Et enfin car on passe de 99 mudogons à 299 à sauver Vous imaginez ? Non mais c'est énorme ça Et donc, je lui donne la note la plus haute que j'ai pu donner ici 18 sur 20 bien mérité Sur ce, je vous laisse Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez, salut Sous-titres par Jérémy Diaz